Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo, une vidéo particulière, une vidéo remerciement chers amis, nous avons atteint les 5000 abonnés, donc un grand merci à vous, à chacun d'entre vous, à chacun de mes abonnés pour s'être tout simplement abonnés, pour avoir pris la peine de cliquer et d'apprécier le contenu tout simplement que vous avez pu voir dans les vidéos sur lesquelles vous avez cliqué un grand merci à vous. Alors il faut savoir que moi je suis pas trop au courant de ce que je pourrais faire pour vous chers amis à l'occasion de ces 5000 abonnés, certains d'entre vous voudraient que je fasse une FAQ, peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment de questions, je prévois peut-être aussi, alors comme Starband est entre guillemets le jeu de la chaîne, c'est vraiment ce jeu là sur lequel je voudrais mettre en avant un petit peu vis-à-vis de la visualisation sur Youtube parce que c'est vraiment un très très bon jeu, je sais pas, je viens de penser à pourquoi pas offrir 5 clés, je sais pas trop comment, il faudrait que je vois ça, offrir 5 clés de jeu sur la chaîne, 5 clés de Starbound, je sais pas, je sais pas, j'essaie de réfléchir à des choses chers amis, certains voudraient que je fasse un méga platoon de la mort qui tue en Robocraft, le problème c'est que, bah si les platoons peuvent être jusqu'à 5 personnes, voilà, et encore faut-il que le platoon fonctionne, que moi quand j'essaie de faire des platoons avec des gens, des fois je rentre en platoon, j'en suis expulsé direct et le jeu veut plus que je revienne, donc le jeu n'est pas stable au niveau des platoons je trouve, en tout cas pas avec moi, alors est-ce que c'est parce que je tourne en même temps, est-ce qu'il y a plusieurs choses qui font que, je sais pas, du coup voilà, problématique niveau platoon, non honnêtement je sais pas quoi trop vous proposer, ouais 5 clés, 5K abonnés, 5 clés à offrir, ça serait peut-être pas mal, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être avec une FAQ avant, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, alors au niveau de la FAQ si je devais donner des règles, ce serait pas de questions personnelles, sur moi en particulier, bon, pas trop personnelles bien sûr, de toute façon je pense que je ferais un tri dans ces questions, si jamais on en fait une, une FAQ, si jamais il y a suffisamment de questions, je pense qu'il va me falloir au moins une cinquantaine ou une trentaine, entre 30 et 50 questions pour que je puisse en faire une vidéo, entre guillemets, que je puisse expliquer un petit peu tout ça dans les détails, donc ça va être compliqué d'avoir autant de questions et des questions qui soient assez intéressantes, bien sûr pour vous, je veux dire, que dire de plus, que dire de plus, pour ces règles, je ne sais pas, je pense que je ferais, je ferais, si vous faites un premier G en fait de questions, écoutez, moi je verrais plus ou moins ce à quoi je peux répondre, et je vous dirais pourquoi je ne réponds pas aux autres, et après on fera un deuxième G et ainsi de suite, ouais non, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire pour ces 5K abonnés, à vous de me dire, certains voudraient que je fasse un facecam, facecam j'attends de pouvoir le faire en fait, je l'ai déjà dit dans une vidéo assez récemment je crois, j'attends de me renseigner en fait, je me renseigne actuellement sur tout ce qui est fond vert, même si je trouve très très peu d'informations réelles sur ce que je recherche comme question, c'est là où est le problème, donc si certains d'entre vous ont des compétences, des connaissances dans ce domaine, je serais heureux de les connaître, en tout cas je serais heureux d'en discuter avec vous, et donc je comptais faire un facecam avec un fond vert, pourquoi pas dans une série, donc moi ce que j'avais l'intention de faire c'était dans Elite Dangerous, simplement vous donner entre guillemets une vue intérieure cockpit, vous voyez ce que je veux, ce que je voudrais faire c'est ça, après bien sûr ça pourrait se faire sur chacune des vidéos, ensuite on verra comment je pourrais placer ça, bon mais sur le principe c'est comme ça que je voudrais faire, donc l'effet scam c'est pas pour tout de suite, mais on s'en rapproche au fur et à mesure du temps, donc ouais je sais pas quoi faire pour cette vidéo 5000 abonnés, en tout cas encore une fois je vous remercie, 5000 abonnés c'est quand même épique, c'est épique de la mort qui tue, donc j'espère qu'on va continuer à regrouper des gens autour de notre passion, qui est la nôtre, c'est à dire le jeu vidéo en règle générale, pour pouvoir s'éclater un petit peu ensemble, donc voilà, certains d'entre vous ont voté donc pour l'amélioration de la chaîne entre guillemets, c'est à dire avoir du Robocraft tous les jours en petites vidéos, ce sera peut-être possible, vu avec la mise à jour qui est récente là, malheureusement vous verrez des vidéos en retard, je reviendrai un petit peu dessus un peu plus tard, ce sera possible sans doute après mes vacances, enfin mes vacances entre guillemets, ce sera mes vacances forcées plus ou moins parce que j'aurai pas accès à l'internet, enfin j'aurai accès à l'internet mais à genre 100k, 100k secondes, donc ce sera pas suffisant pour uploader des vidéos comme ça, donc il faudra que je les upload à l'avance etc etc etc, bref ça c'est tout un bordel qu'il faudra que je fasse en amont, donc voilà je vais être absent 17 jours si je me trompe pas, j'ai déjà commencé à faire de l'avance sur les vidéos, vous allez pouvoir le voir, il faut que je continue, il faut que j'ai au moins je dirais une vingtaine de vidéos d'avance sur chacune des séries, donc comptez bien, il y a 6 séries en cours je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries en cours, ça fait 120 vidéos, c'est bien ça, je me trompe pas, ça fait 120 vidéos d'avance, donc voilà je suis en train de commencer à faire de l'avance chers amis, là j'ai peut-être fait 5, 10, 15, 20, peut-être une trentaine de vidéos d'avance en une semaine là, donc bon, je vais bosser dessus, je continue comme ça, pour la peine je vais même bosser le samedi dimanche, je vais bosser un petit peu mais pas tant que ça, mais là je vais devoir bourrer un petit peu le samedi dimanche, donc voilà, et donc les changements de la chaîne pourraient arriver donc suite à ce, comment, ces 17 jours où je serai absent, voilà voilà de quoi je pourrais parler, oui, oui, vous avez pu remarquer, certains d'entre vous ont remarqué qu'il y avait comme une légère baisse de, comment, de tension dans les vidéos, et effectivement je suis devenu beaucoup plus bonjour à Arcanium, Arcanium, salut à toi, ça d'entre vous peut remarquer une espèce de baisse de tension dans les vidéos, ça va changer, ça revient chers amis, tout simplement parce que je me suis rendu compte, grâce à certains jeux ou à cause de certains jeux, que j'ai devenu un petit peu plus admiratif de ce qui se passe à l'écran, un petit peu moins d'action, ça rechange, effectivement, je m'en suis rendu compte, donc maintenant que je m'en suis rendu compte, je peux améliorer ça, donc ça va être fait, et il y aura aussi plusieurs petits aménagements visuels pour vous, lors de certaines vidéos, ce qui me fait penser aussi que je rappelle que je cherche toujours un graphiste, pour faire des trucs, pour en discuter avec lui en tout cas déjà pour commencer, que dire de plus, oui, des améliorations légèrement visuelles au niveau des vidéos, principalement autour de Starbound et de Robocraft, mais bon, Robocraft, il faut que je me mette vraiment à travailler dessus, Elite Dangerous, je voudrais mettre un facecam avec un fond vert, donc ça, c'est pas pour tout de suite, alors les séries qui sont rondondantes à la chaîne, je précise quand même, parce que certains d'entre vous se posent des questions, les séries que je veux voir le plus longtemps possible sur la chaîne, sont Starbound, Robocraft, et Elite Dangerous, Starbound, parce que voilà, pour moi c'est un jeu, c'est un Minecraft potentiel, et s'il était un peu plus connu, il ferait un gros boom, Robocraft, parce que, bah écoutez, ça vous plaît, chers amis, ça vous plaît, donc moi écoutez, moi ça me plaît que vous vous preniez au jeu, entre guillemets, à regarder les vidéos, j'adore ça, donc tant mieux, et EDH, parce que moi je prends mon pied dedans, je prends littéralement mon pied dedans, c'est à la fois une bouffée d'air frais en fin de journée, par exemple quand j'entourne en fin de journée, et un côté très prenant dans le jeu, donc voilà, à côté de ça, il y a les séries, entre guillemets, du moment, donc Fallout 4, avec Far Harbor en ce moment, Far Cry Primal, qui malheureusement ne fait pas autant de vues que je le souhaiterais, mais normal, j'ai loupé la hype à cause du problème de PC, donc je comprends, mais j'aimerais finir l'histoire, au moins par respect pour mon partenaire qui m'a offert le jeu, donc encore une fois, un grand merci à eux, et Crossout récemment qui est arrivé, donc grâce à ces développeurs, qui m'ont contacté pour faire participer simplement à la Closed Beta, alors est-ce que je pourrais pas essayer de rajouter 2-3 clés bêta, entre guillemets, en comme en... en bonus pour les 5K, je ne sais pas, en tout cas, je vous invite à commenter vis-à-vis de tout ça, chers amis, des gros pavés, je vais les bouquiner, je rappelle que si je ne réponds pas à tous les commentaires, je les lis tous, simplement parce qu'ils apparaissent tous dans ma boîte mail, et donc moi, chaque fois que j'ai un petit peu de temps, je regarde ma boîte mail, donc je les lis tous, je n'y réponds pas à tous forcément, parce que certains, je réponds dans les vidéos, parfois, un peu plus tard, d'autres, j'ai répondu un peu plus tôt, parce qu'il y a un léger décalage, etc, 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 mais ne vous inquiétez pas, je lis vos messages, ça sert à rien de me spammer, lis mes messages dans l'épisode 6, parce que je les lis, j'essaie d'en prendre compte, c'est juste qu'en fait, avec le décalage, des fois, je me prends compte avec un petit peu, un petit décalage aussi, donc voilà, donc les amis, encore une fois, un grand merci à chacun d'entre vous, j'espère que notre grande famille va s'agrandir encore, qu'on puisse faire des choses un peu plus poussées, ensemble, on parlait de Starbound 1.0, il n'y a pas si longtemps que ça, potentiellement, à la sortie de Starbound, je verrai pour un serveur, je verrai, c'est assez serré, je vous rappelle que, enfin, je vous rappelle que les commandes, les commandes d'Amiji, il faudra qu'elle soit, en fait, ça m'embête de relancer un serveur, ça ne me dérange pas de repayer pour un serveur, ce qui m'embête, c'est de relancer un serveur, sans avoir les, une fois que le jeu sera sorti, sans avoir les commandes, les possibilités de le protéger, de protéger vos choses à vous, vous voyez ce que je veux dire ? Starbound, à la base, c'est un jeu très très créatif, donc voilà, si je ne peux pas protéger vos créations, si je ne peux pas protéger la première planète, etc, 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 ben écoutez, ça me pose un problème, moi, donc voilà, voilà, voilà comment je vais faire, on verra bien le moment venu, donc encore une fois les amis, un grand merci à vous, GG à chacun d'entre vous, un pouce, si je pouvais mettre un pouce bleu, à chacun d'entre vous, j'en mettrais un, thumbs up, comme dirait, enfin, comme ferait BB8, avec son petit briquet, merci à vous, merci à chacun d'entre vous, un grand merci, donc je ne peux pas dire autre chose que merci en ce moment, c'est génial, cette aventure qu'on vit ensemble, c'est vraiment génial, j'espère qu'on va pouvoir aller encore plus loin, plus longtemps, plus fort, plus dur, plus poilu, et on retrouvera d'autres aventures sur la chaîne, encore une fois, merci à vous, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et hop !